Musique Il y a une cause nationale que je porterai, qui est l'égalité entre les hommes et les femmes. Je considère que c'est un sujet absolument fondamental de la vitalité de notre société, de notre économie et de notre démocratie. On a rarement vu relations plus conflictuelles entre les associations féministes et une ministre du droit des femmes. Le reproche fait à Marlène Schiappa, c'est de ne pas avoir obtenu assez de moyens. Écoutez bien ce chiffre, on parle de 0,007% du budget de l'État, alors que c'est censé être la grande cause nationale du quinquennat. Et oui, le 3919, ce numéro de référence gratuit et anonyme pour les victimes de violences conjugales. Et c'est en regardant de près le budget interministériel 2020 consacré à l'égalité hommes-femmes que l'on découvre ces chiffres étonnants. En 2020, donc, les appels à ce numéro d'urgence ont augmenté de 70%, près de 165 000 appels reçus. Et à peine 100 000 ont pu être pris en charge. 40% de ces appels n'ont donc pas pu être traités par la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui gère la plateforme téléphonique et qui met en avant un problème d'effectifs. À compter du 28 juin, une extension des horaires entrera en vigueur. Le 3919 sera accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais les associations de lutte contre les violences faites aux femmes se demandent à quoi bon étendre les horaires si la totalité des appels ne peut déjà pas être traité. C'est donc à dessein qu'aujourd'hui, en cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, je décrète le lancement de la grande cause du quinquennat. Je serai personnellement attentif à ce que cette grande cause remplisse pleinement sa fonction. Celle de faire de notre société une société plus égalitaire, plus juste. L'inspection générale de la justice livre ce rapport exposant les failles du système judiciaire. Il apparaît que près de deux tiers des victimes avaient subi des violences conjugales antérieures à l'homicide sur les 88 dossiers étudiés. Dans 65% des cas, ces faits avaient été signalés aux forces de police. Les mains courantes et les procès-verbaux de renseignement judiciaire ne débouchent sur des investigations que dans 18% des cas. 80% des plaintes transmises au parquet sont classées sans suite. La parole s'est libérée, les demandes se sont multipliées, mais les subventions ne suivent pas. Exemple à Lorient, un lieu d'accueil a fermé il y a quelques mois. À Lille, une association a dû lancer un appel aux dons. Ou encore à Boulogne-Billancourt, le centre d'information sur les droits des femmes et des familles, a mis la clé sous la porte il y a trois jours. Après 45 ans d'existence, 18 salariés laissés sur le carreau, explique Karine, sa directrice depuis 13 ans, les larmes aux yeux. Beaucoup de tristesse, un sentiment de gâchis pour toutes ces personnes dont on savait qu'elles avaient vraiment besoin de nous. Bien sûr que j'ai une pensée pour ces femmes, on a toujours pensé à elles. Faute de subvention de la ville, l'association a tout perdu, poursuit-elle. Mais l'État ne peut pas tout faire, se défend Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Aucun pays n'est épargné par les féminicides. Selon l'agence de statistique, Eurostat, l'Allemagne détient le triste record européen. Deuxième, la France, bien loin devant la Roumanie, le Royaume-Uni, l'Italie ou encore l'Espagne, qui avait fait du combat contre les violences conjugales sa grande cause nationale. A tel point que les chiffres y ont été divisés par deux en une décennie. Il est indispensable que la honte change de camp. Et la France ne doit plus être un de ces pays où les femmes ont peur. Débrouillez-vous avec vos scènes de ménage à la con. Une autre victime de violences conjugales à laquelle on conseille de penser d'abord à ses enfants. Ou encore estimez-vous heureuse de ne pas avoir été violée. Vous avez forcément fait quelque chose pour le provoquer. Les témoignages de cet ordre-là, le collectif féminin, le groupe F, en a recueilli 500 seulement en 15 jours. 91% de ces témoignages évoquent une mauvaise prise en charge par les forces de l'ordre. Pendant les confinements, les signalements pour violences conjugales ont augmenté de 42%. Malgré tout, après une année 2019 très meurtrière avec 146 féminicides, le chiffre était en baisse en 2020 avec 90 féminicides. En 2021, la tendance en effet repart à la hausse. Et plusieurs affaires récentes ont révélé des manquements dans le traitement des violences conjugales. La honte que subissent ces femmes, une honte illégitime parce qu'elles sont déjà victimes. Cette honte doit devenir celle de ces auteurs de violences. C'est surtout une honte civique et politique, une honte nationale. Donc c'est un soir fin juin, j'ai un rendez-vous avec un garçon et qui je parle depuis un moment sur internet. Après deux verres de vin, on décide d'aller dîner chez lui. Ensuite, je décide de partir, ça dégénère un peu, il m'agresse physiquement, j'appelle la police. Finalement, il y a deux policiers qui viennent me voir. La première chose qu'ils me disent en fait c'est « mais vous êtes sûr que vous voulez porter plainte ? » Parce qu'il peut prendre 15 ans et ça peut ruiner sa vie. Ils ne savent même pas pourquoi je suis là et ils me dissuadent immédiatement de déposer plainte. J'ai été violée par mon ex-copain et je suis allée porter plainte deux mois après les faits. Quand je suis allée voir le premier commissariat, on m'a fait des remarques qui n'étaient pas très sympas, qui étaient assez culpabilisatrices. Mademoiselle, pourquoi vous sortez avec des gens aussi moches ? Ça se voit à sa tête qu'il n'est pas très net. Je précise qu'il était algérien. J'ai regardé le policier mimer l'action devant moi pour être sûre de ce qui s'était passé. C'était des questions du genre « est-ce que vous savez mademoiselle que si vous déposez une fausse plainte, c'est préjudiciable par la loi ? » Ça ne vous met pas en confiance, c'est assez culpabilisateur, c'est assez humiliant. Ces chiffres sont clairement en augmentation et ça dénote simplement l'absence de politique publique pour réduire les violences en France et notamment les féminicides. Sur la formation des professionnels et notamment des policiers et des gendarmes, le gouvernement est incapable de nous donner des chiffres précis. Pour ça, il faut des moyens. Et quand on voit que le budget alloué aux violences ne bouge pas d'une année sur l'autre, ça montre le manque d'ambition politique de ce gouvernement sur le sujet. Il est donc indispensable que nous donnions aux forces de sécurité la possibilité d'agir immédiatement, de donner le signal fort qui éduque là aussi. Elle s'appelait Julie, Julie Amour, de son deuxième prénom. Elle a été assassinée le 3 mars 2019 par son ex-compagnon. Je pense qu'arrivée un moment, elle avait quand même peur pour sa vie, pour la vie de ses enfants. Et que pour tout ça, elle a accepté, 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 accepté. Jusqu'au moment où elle nous a fait comprendre qu'elle en avait marre et qu'il fallait qu'elle parte. Là a commencé les plaintes à la gendarmerie pour menaces de mort, pour harcèlement. Je pense qu'au minimum, elle a fait entre 6 et 7 plaintes. Ils ne donnent pas de solution. Après, vous pouvez rentrer. Il n'y a pas eu une fois où ils m'ont dit, attendez, ne bougez pas. Elle n'a pas été aidée, elle n'a pas été prise au sérieux, ça c'est sûr. Quand elle avait déjà été portée plainte, elle avait dit aux gendarmes, vous savez, il a une arme. Et elle fait, mais il faut vraiment qu'il me tue pour que vous me preniez au sérieux. Pour qu'on me prenne au sérieux, il faut qu'on me tue. Le commissariat de mon domicile, j'ai dû lui donner des informations sur quand ça s'est passé. Donc quand j'étais petite, mineure, ça faisait plus de 20 ans l'effet. Qui c'était ? Donc quelqu'un de ma famille. J'avais précisé aussi que cette personne, en fait, était en mauvaise santé et risquait peut-être de mourir. C'était primordial que je porte plainte avant qu'il ne décède. Quinze jours après, j'ai reçu un mail un lundi de la correspondante sociale me disant que la chef de la brigade des mineurs prendrait ma plainte, mais il n'y avait pas de rendez-vous possible, ce serait soit mercredi ou jeudi et je devais attendre qu'elle m'appelle. J'ai demandé si je pouvais y aller de mon propre chef, parce qu'elle m'a dit que oui. J'y suis allée le matin, j'étais la première au commissariat. Le policier à qui, j'avais la voix qui tremblait, j'étais pas bien, j'ai dû dire que c'était pour viol sur mineur, m'a demandé d'attendre. Là, après, il est revenu avec la chef de la brigade des mineurs, qui a été odieuse tout le long, qui m'a dit que oui, oui, elle était au courant. Elle m'a montré son agenda pour me dire qu'il avait bien noté mon nom pour mercredi ou jeudi, qu'elle m'appellerait, mais qu'elle n'avait pas eu le temps et j'étais pas une priorité, parce que les faits dataient quand même d'il y a longtemps. Donc il fallait que j'attende son retour de vacances. Et là, elle m'a montré sur son agenda tous les jours barrés. J'ai bien vu que c'était 15 jours. En plus, bon, j'allais les faire travailler pour rien quand même, parce que ça datait d'il y a plus de 20 ans. Donc j'avais un petit peu attendu pour venir porter plainte. Le 4 mai à Mérignac, Chahinez est brûlée vive dans la rue par son mari. Une mission d'inspection lancée par les ministères de l'Intérieur et de la Justice a pointé une série de défaillances dans le suivi du mari violent. Le 24 mai à Ayange, Stéphanie a été poignardée en pleine rue par son conjoint, qui venait d'être relogée chez elle à sa sortie de prison, alors qu'elle avait pourtant porté plainte contre lui. Là encore, une mission d'inspection est en cours. La première chose à faire, c'est alerter, dénoncer. Nos policiers et nos gendarmes, n'hésitez jamais à les contacter. L'essentiel, c'est que vous ne vous taisiez pas. L'essentiel, c'est que vous ne restiez pas seul. Des dizaines de milliers de policiers et gendarmes ont également été formés cette année pour mieux vous accompagner. Les femmes qui sont victimes de violences conjugales ne doivent plus se taire, ne doivent plus être seules. Nous ne lâcherons rien, je vous le promets. À la fin, on m'a demandé ce que j'aimais au lit, les fantasmes que j'avais. On a bien insisté sur la question, est-ce que j'aime le bondage, est-ce que j'aime le SM, est-ce que j'aime les simulations de viol ? On m'a demandé aussi si j'étais sûre d'avoir été violée, est-ce qu'on n'était pas en train de jouer, qu'est-ce que c'était pour moi se faire violer, qu'est-ce que j'avais ressenti ? J'ai déposé plainte en mars. L'enquête aujourd'hui, je n'en ai aucune nouvelle. J'essaie de les appeler, personne ne répond ou alors on me dit qu'ils sont en vacances. Donc, je n'ai absolument aucune nouvelle de l'enquête. Pour moi, c'était important de porter plainte pour avoir une certaine reconnaissance de ce que j'avais vécu, pour aussi avoir une justice. Je pense qu'on présume toujours les filles comme des personnes qui l'ont cherché, alors qu'on est juste des victimes de viol. Et même si on s'habille comme on veut, qu'on ait une burqa ou qu'on ait un bikini, ça n'a moindré absolument pas notre position de victime dans ces cas-là. L'histoire de Muriel qu'on voit aux assises est la plus emblématique du parcours judiciaire. Elle concentre à elle seule un grand nombre de points clés sur ce qu'une victime traverse quand elle porte plainte. Donc elle, elle connaissait son agresseur, c'était une soirée très alcoolisée, ils avaient beaucoup bu, bon. Et donc, il la viole, il profite d'un état de vulnérabilité extrême, où elle était vraiment malade, pour la violer. Elle va porter plainte très rapidement, le violeur a reconnu, en garde à vue, le viol. Le viol, par rapport à une agression sexuelle, c'est la pénétration, c'est ce qui qualifie pénalement le viol, il faut qu'il y ait pénétration. Donc le viol ne fait aucun doute dans cette affaire. Et en fait, au bout d'une semaine, le brigadier lui dit, ben voilà, dans un mois, vous passez au tribunal correctionnel, c'est déqualifié en agression sexuelle. Et l'argument que lui avance le brigadier pour lui dire, ça sera mieux pour vous, la correctionnelle, c'est, madame, vous avez bu, aux assises, c'est un jury populaire, et il ne comprendrait pas que vous ayez bu à ce point. Vous avez été malade, vous avez vomi, il vous a violé parce que vous étiez dans cet état de vulnérabilité. Le jury va vous reprocher d'avoir été alcoolisé. En France, seule une femme sur dix, victime de viol ou d'agression sexuelle, décide de franchir le seuil d'un commissariat ou d'une gendarmerie et de porter plainte. Sept plaintes sur dix sont classées sans suite. Et pratiquement toujours pour les mêmes motifs, les faits ne sont pas suffisamment caractérisés. La parole de la plaignante ne suffit pas. Elle doit aussi apporter des preuves de ce qu'elle avance, ADN, certificats médicaux ou autres éléments vidéo. Enfin, après une longue instruction et un procès souvent douloureux, seuls 16% des mis en cause sont condamnés. Plus frappant encore, depuis le mouvement MeToo, il y a deux ans, aucune plainte pour harcèlement sexuel n'est allée jusqu'au tribunal. Nous avons donné une consigne très claire, c'est que 100% des plaintes soient prises, qualifiées, transmises au parquet. Elle a refusé de prendre ma plainte pour tentative de viol. Voilà, ils ont été horribles. C'est comme s'ils protégeaient en fait le bourreau, quoi. Je ne comprends pas en fait, cette injustice, je ne suis pas bien du tout. Et je ne trouve pas ça normal du tout. Je suis sidéré. On ne respecte pas la victime. Et tenez-vous bien, ils ont voulu faire une confrontation avec son bourreau et lui faire passer une expertise psychiatrique. J'ai été battue par mon ancien compagnon pendant un an. J'ai voulu porter plainte. Et le commissariat m'a dit qu'on ne fera qu'une main courante parce que vous savez avec qui vous étiez. Les policiers vous ont répondu ça ? Oui. Et donc, c'est un peu votre faute, c'est ça ? C'est en gros ce qu'il avait cherché. C'était l'hérité parce que j'étais avec un Marocain, entre guillemets. Voilà. La décalification suppose de gommer l'élément de pénétration puisque le tribunal correctionnel n'est pas compétent pour juger de fait criminel. Or, qui dit pénétration non consentie, dit forcément crime. Je crois que la correctionnalisation, c'est une pratique très ancienne et massive parce qu'on a beaucoup de mal à entendre qu'au fond, le viol soit véritablement un crime. Cette correctionnalisation, juste quand même, il faut savoir que c'est extrêmement courant. C'est dans le quart des plaintes qui ne vont pas être classées sans suite et qui vont aboutir à une orientation judiciaire. Plus de la moitié vont atterrir en tribunal correctionnel sous la forme d'une agression sexuelle parce qu'on va considérer que ce n'est pas assez grave et que ce ne sont pas d'assez bonnes victimes pour atterrir aux assises. Et pendant ce temps, je communique toujours avec mon avocat. Lui, il me dit, je contacte le commissariat et ils vont la prendre, ta plainte. Et au commissariat, ils lui disent que je suis hystérique et qu'on ne peut pas recueillir mes propos, que je suis complètement ivre. Et finalement, ils me disent quand même que je peux choisir de rester ou de rentrer chez moi. Donc je me lève, je me dirige vers la porte du commissariat. Et quand je suis devant la porte, j'entends derrière moi que ça crie « La laissez pas sortir, retenez-la ! » Et là, il y a cette policière qui m'attrape. Elle me tord le bras, il y a un policier qui me tire. Il y a le troisième policier qui est là aussi qui me tient. Je me retrouve avec les fesses à l'air, avec ma robe qui est à moitié enlevée en haut. Je me rendrai compte plus tard que ma culotte a été déchirée. Et là, je vais me retrouver menottée à un banc. Je leur ai dit, je passe 50 fois, j'ai été agressée. J'ai été agressée et tout le monde s'en fout. Et puis je m'énerve. Et donc cette policière me dit, je vais te faire une palpation, ça va te calmer. Donc je me retrouve en culotte, alors que la porte n'est même pas entièrement fermée et que tous les autres policiers attendent devant. Normal, je suis obligée de faire mes besoins dans ma cellule. À 5h20, on sort de ma cellule pour m'indiquer que je suis en garde à vue pour violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique. C'est vraiment n'importe quoi. Donc j'ai déposé une plainte à l'IGPN. Cette plainte a été transmise. C'était il y a six mois et mes avocats n'ont toujours pas de nouvelles de la procédure. Je suis en colère parce que j'étais doublement victime en fait. Et les gens qui étaient censés me protéger, ils m'ont mis en cellule quand même. Mais c'est scandaleux ce que vous faites. Ce n'est pas parce que vous portez un uniforme, un badge et un flingue que vous avez le droit de tout faire. Et c'est aujourd'hui à nous d'agir. Tout faire pour arrêter maintenant les violences sur nos enfants. En rendant possible chaque parole. Car tout ce qui semble anormal doit pouvoir être dit. Il nous faut entendre, recueillir les témoignages des victimes, même des années, des décennies après. Il nous faut les accompagner, il nous faut punir les criminels pour leurs actes passés et pour empêcher tout récidire. La honte aujourd'hui change de camp. Là je lui ai dit que pour moi c'était important. C'était plus pour moi que je sais très bien que la condamnation n'aurait pas forcément eu. Et elle m'a dit bon oui qu'elle comprenait très bien que c'était pour moi mais que vraiment c'était une perte de temps. Que j'allais leur faire perdre leur temps. Qu'en plus que je précise que la personne était en mauvaise santé, c'était vraiment pour eux une enquête pour rien. Tôt qu'après quand elle m'a demandé où la personne était domiciliée, donc quand je lui ai dit, elle a rajouté, ah oui non non alors en plus on ne serait même pas déplacé pour aller lui parler donc on aurait envoyé la gendarmerie, ça sert vraiment, c'est une perte de temps. J'ai dit bon bah même si je passe pas avec vous, si vous êtes pas disponible, c'est pas grave, je peux passer avec policier quelconque, je m'en fous. Vraiment là j'ai juste envie de dire ce qu'il s'est passé quoi. Et là elle a dit, ah non mais c'est simple, moi je refuse de prendre votre plainte et j'interdis que quiconque dans ce commissariat prenne votre plainte, c'est non, je refuse. Nous avons 300 000 êtres humains victimes de viols chaque année, dont 60% d'enfants, dont 30% avant l'âge de 11 ans et nous avons 70% des plaintes qui sont classées sans suite. C'est ce qu'au Conseil à l'égalité nous appelons un système d'impunité. Nous ne pouvons admettre que la présomption de consentement s'applique de façon aussi floue lorsqu'advient une relation sexuelle entre un mineur et un adulte. Plusieurs âges ont été évoqués en regardant ce qui se fait dans d'autres pays, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Mais je veux ici vous donner une conviction personnelle, c'est que nous devrions sans doute aligner sur l'âge de la majorité sexuelle fixée dans notre droit à 15 ans par souci de cohérence et de protection des mineurs, cette présomption. Mais le Conseil d'Etat a modifié la mesure, pas d'automaticité, les jugements se feront cas par cas. Pour étayer le non-consentement de la victime, il faudra toujours préciser les notions de menaces, surprises ou contraintes, mais la loi intègrerait désormais la notion d'abus de vulnérabilité. Emmanuel Macron se dit hostile au crop top à l'école. Je suis plutôt tenu, descente, exigé. La volonté de choquer n'a pas sa place à l'école. On peut tenir compte de la part de fantaisie d'un ado et tenir bon sur certains principes. Voici la composition du cabinet de la présidence et des conseillers. 70% d'hommes, 30% de femmes. Au cabinet du président, 11 hommes, 1 femme. Au pôle économie, 6 conseillers hommes, 0 femmes. Au commandement militaire et à l'état-major, 13 hommes, aucune femme. Gérald Darmanin occupe le terrain médiatique et sécuritaire, mais rien n'y fait. Où qu'il aille, il semble rattrapé par son passé. Dès sa nomination, des manifestations de colère ponctuent très souvent ses déplacements. Sale violeur ! Darmanin violeur ! Mise en cause dans une plainte pour viol en 2017, l'affaire est classée 2 fois sans suite. L'appel est rejeté. En 2018, l'affaire sort dans la presse. Le ministre invoque la présomption d'innocence et reçoit la confiance de son président. J'ai eu une discussion avec lui parce que c'est un responsable politique qui est intelligent, engagé, qui a été aussi blessé par ses attaques. Donc il y a aussi une relation de confiance, d'homme à homme si je puis dire. Quand j'ai découvert la nomination du gouvernement, j'ai vraiment eu l'impression de me prendre une énorme claque. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'une femme victime de viol va aller porter plainte en commissariat alors qu'elle sait que le patron de la personne qu'elle aura en face d'elle est poursuivie lui-même dans le cadre d'une enquête pour viol ? Ça n'a aucun sens. Le message qui est envoyé par le président de la République, c'est très clairement que les femmes victimes de viol ne trouveront pas d'interlocuteur au ministère de l'Intérieur. Et c'est exactement la même chose au ministère de la Justice puisque Emmanuel Macron a décidé de nommer un militant anti-féministe dans le ministère qui est censé juger, traiter les plaintes pour violences. On marche complètement sur la tête. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vu un gouvernement aussi ouvertement anti-féministe en France. Des progrès ont été accomplis, mais ils sont largement insuffisants, trop longs, et parfois aujourd'hui, y compris en Europe, y compris dans les démocraties les plus avancées, largement remises en cause. L'égalité entre les femmes et les hommes est la grande cause de mon quinquennat. Cela vaut pour la France comme pour notre action dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada